bonjour tout le monde bonjour les papas bonjour les mamans bonjour les grands-parents j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt je pense toujours je suis heureux qu'un événement pareil ça va avoir lieu on aperçoit tous que les réseaux sociaux ça devient maintenant très bon moyen de communiquer surtout pour les causes nobles qui se concernent nos enfants tous les sujets familial ça me tire beaucoup au coeur et nous tous qu'on est en situation avant de me présenter je vous dis que j'ai passé 20 ans 18 ans de mariage avec une femme que je n'ai jamais pensé j'ai jamais mis en cause de me séparer ou de faire de passer les moments qu'on passe aujourd'hui et puis cette situation est très très insupportable je m'appelle les chi pring mon prénom c'est pring mon autre famille c'est les je viens d'un pays qui n'est pas très loin avec des traditions et des bonnes indications c'est une famille simple j'ai eu la chance à faire des études en Albanie et au hasard des choses changement de pays j'ai vécu avec une personne qui était née ici elle était grande ici on a partagé beaucoup de choses beaucoup de notre union on a eu deux enfants Florian et Nicolas il a quatre ans bientôt 13 décembre et Nicolas il a eu cinq ans hier soir depuis 10028 31 avril avec l'aide de son demi frère madame et les sorties et peut prendre l'air et puis je vais vous expliquer peut-être plus tard mais il faut du temps pour dire tout ce qui arrive c'est de bientôt trois ans et j'ai eu des difficultés sur ma vie comme tout le monde mais j'ai jamais pensé qu'on devait perdre autant d'énergie tant d'argent énergie tant et beaucoup de choses d'autre pour dire que juste que je suis un papa j'ai droit j'aime mes enfants je découvre et c'est pour ça d'ailleurs j'ai dit c'est mon affaire je pense que tous les papas se reconnaissent et des mamans et je souhaite et j'espère que la la cause familiale ce soit une affaire nationale que les pouvoirs et les associations qui s'occupent de ce sujet là ils changent les capes ils voient autrement c'est pas seulement désigner un ennemi qu'on règle les affaires surtout pour les enfants surtout pour les enfants c'est impossible d'ailleurs même de certains psychologues et sociologues qui connaissent très bien les relations de la vie la construction d'un enfant c'est sa vie il est primordial avoir des relations de deux parents sauf en cas d'extrême quelque chose que par rapport à moi c'était pas le cas et il y en a beaucoup il doit y avoir peut-être 10% d'extrême des affaires mais 90% ils sont que des choses ordinaires la vie les difficultés de la vie les coups de gueule le moi je constate parce que j'adore des choses sociétales de la vie je m'interroge pas autant tout début c'était très dur mais maintenant je m'interroge pas autant que mon affaire j'ai essayé de participer à porter ma pierre à une décision commune on peut pas sortir cette affaire si on prend pas de vraies décisions j'ai jamais dit du mal à madame j'ai dit qu'elle était manipulée et puis j'ai jamais porté plainte peut-être quelqu'un il va dire vous êtes fou non je voulais pas parce qu'un juge qu'il est face à moi un avocat qu'il est face à moi une personne sociale qu'il est face à moi n'importe qui il devait comprendre que je ne veux pas et ma défense la seule défense elle est comprendre les enfants tôt au tard et maintenant ça commence à venir plus vers moi il a demandé que je veux voir papa et ça va mieux un petit peu mais ça me désole ce constat triste parce que j'ai seulement une heure par mois j'ai droit parental et voilà j'ai beaucoup de choses qui commencent à se changer mais quel temps perdu et quelle lenteur de situation une fois désigné coupable chose que je n'ai jamais trouvé parce qu'il n'y a jamais eu ça ils sont trop longs il ne veut pas admettre que monsieur il est normal il ne veut pas admettre que monsieur puer les enfants il est heureux de participer sur leur grandissement leur apprentissage de la vie tout court et ça on peut pas changer tout seul je félicite certains papas qui sont plus en avance et grâce à eux on apprend des choses et j'ai une conviction que tous ensemble on peut arriver à bouger les choses je vous dis à bientôt le papa je vais participer à tous les témoignages je veux même pas les divisions je l'ai dit à certaines personnes mais je répète ma cause c'est votre cause et les vôtres c'est la mienne surtout pour les enfants surtout pour les enfants parce qu'il dit l'enfant c'est la future on n'a rien on n'a rien gagné si on a joué niveau d'éducation et relations humaines entre les trois générations les grands parents les parents et les enfants par ma expérience en albanie ou d'autres en regardant d'autres pays le meilleur solution c'est réunir les trois générations et mettre en relation entre eux et c'est comme ça ça se passe et ça se fait des passages entre les temps le meilleur d'aujourd'hui et demain merci à tous je suis ouvert à tous les conversations tous les combats et tous les discussions encore beau courage et bonne journée merci à tous